Ah ben moi je suis hyper tendu et un peu... Un peu jaloux ! Ah jaloux peut-être, jaloux peut-être... Ah oui parce que là qu'est ce qu'on vient de voir là juste avant on vient de voir l'Adi Benoît Père qu'on apprécie beaucoup, on a fait beaucoup de soirées ensemble, c'est un super gars, super festif, on l'adore vraiment, on adore Benoît On va faire des soirées avec lui. Avec la petite Agathe, Agathe toi tu l'as connue ? Agathe je l'ai connue, on a travaillé ensemble avant de passer chez TPMEP ou je sais pas trop où elle travaille maintenant, elle travaille chez Pippo, franchement fille est top, très professionnelle. Et là qu'elle soit en couple officiellement avec Benoît Père, c'est une sacrée, sacrée info quand même. Alors Pippo je te coupe tout de suite, c'est pas encore officiel, c'était juste un live qu'on a vu, mais il y a une très très grosse rumeur, très insistante dans le showbiz, par contre évidemment il faut être du showbiz pour le savoir, donc nous on a quelques inside, donc on peut vous le dire. Mais voilà, ce qui se dit, c'est que voilà, il est en couple avec l'artiste là. Toi Benoît Père, t'aimes bien le tennis ou pas toi Pippo ? Ouais écoute, j'aime bien le tennis et j'aime bien Benoît aussi, Benoît ça m'est sympa, on aime bien faire la fête avec lui. Certes, on va pas dire qu'il se donne à fond pour le tennis, je pense que même lui il sera d'accord avec nous. Mais est-ce que, est-ce qu'on peut y en vouloir au gamin, est-ce que moi je ferais mieux en termes de tennis ? Je pense pas. Je pense pas. J'ai vu ta condition physique Pippo ? Je suis un peu en surpoids, mais bon, comme on dit, c'est pas dramatique non plus, franchement. Après voilà, l'exclu c'est vraiment qu'on en est à la phase 2 entre Benoît et Agathe. c'est les mots qui se disent le show business. Ah, est-ce que vous... D'ailleurs Pippo, je te coupe, excusez-moi, tu savais que Benoît Père avant il sortait avec Shime ? Shime ? Eh ouais, Shime la chanteuse, c'est qu'il tombait là. Il tombait ? Il tombait. C'est qu'il a sauté en public et personne ne l'a rattrapé, tu sais ? Ah, je te souviens très bien, je te souviens très bien, j'étais en public ce jour-là. Un gros moment, un gros moment. Eh ben Shime, Shime c'est... Tout ça pour dire que l'ami Benoît, il a bon goût, hein ? Est-ce qu'il a bon goût ? Moi j'aime pas juger les femmes à leur physique. C'est vrai, c'est vrai. Je suis sûr qu'Agathe, même si elle fait un peu la diva, si ce fois elle est intelligente, si ce fois elle est sympathique... Elle est journaliste, elle a sa carte de presse, c'est de vrais journalistes, donc c'est sûr qu'elle a un truc en tout cas. C'est sûr, elle a un truc et elle a sûrement fait des études. Moi je suis pour que les femmes fassent autant d'études que les hommes, voire plus, voire plus. Voilà, voilà, voilà. C'est un très beau message de fédérateur, Pippo, que tout le monde fait là. Franchement, c'est un régal. Pippo, merci pour ton analyse. Merci à toi. Les amis, dites-nous en commentaire, vous, si vous trouvez qu'ils vont bien ensemble, si ça fait un beau couple, ça c'est important. C'est important. Et puis on se dit, nous, à très bientôt. Pippo, merci. Merci à toi. Ciao. Alors, la bourse.